Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Magic Back. Alors ce mois-ci, qu'avons-nous au programme? On commencera par Louis qui présentera la biomagie. La biomagie parlera ce mois-ci d'Harry Houdini. Alors certes, ce magicien est très connu, mais vous verrez que certains détails de sa vie le sont bien moins. JS continuera ensuite avec la rubrique conseils et astuces. Mais plutôt que des conseils et astuces, JS vous donnera 7 phrases. 7 phrases qu'il ne veut absolument plus entendre. Et je crois qu'on sera tous d'accord avec lui pour dire que personne ne veut plus entendre ces phrases. Ensuite, Hugo, oui c'est moi, je continuerai avec la rubrique top. Et ce mois-ci, dans la rubrique top, on lâchera les cartes pour aller vers les pièces puisqu'on parlera de Coin Across. On clôturera enfin le Magic Break par le désormais célèbre Zapriborn. Ce mois-ci, on a vu des pépites sur Instagram. Je vous laisse attendre la fin du Magic Break. Mais on commence tout de suite par l'également célèbre .info qui nous est ce mois-ci présenté par Yann. Bienvenue du coup dans ce Point Info. Et aujourd'hui, pas dix mille informations, ni trois, ni quatre, ni cinq. Il n'y en a bien qu'une seule et unique. Mais elle est très très importante. Donc je vous conseille de vous armer d'ores et déjà de vos téléphones et de vos agendas pour écrire ce que je vais vous dire. Car il s'agit de la venue de M. Gregory Wilson en France et en Europe plus précisément. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Gregory Wilson, déjà, c'est une honte. Non, je rigole. Mais ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand magicien américain, un grand conférencier, un grand créateur, un grand close-up man, un grand magicien tout simplement, un grand monsieur avec un grand M, même une grande inspiration pour beaucoup de magiciens, y compris moi. Donc sa venue en France est imminente. Il doit partir des États-Unis la semaine prochaine pour la France, notre beau pays. Et il va finir faire une tournée en Europe complète. Donc Espagne, Angleterre, etc. Enfin, vous connaissez l'Europe. Donc voilà, j'ai trois dates en tête qui sont sûres de sa venue. Alors il y a Liège le 14 mars, il y a Paris le 18 mars à Climax et le 31 mars à Tours. Donc commencez à réserver vos places car c'est un grand monsieur. Donc les places vont aller très très vite, vont se réserver très très vite. Donc n'hésitez pas, on vous met les liens des trois articles de Virtual Magie à ce sujet de la conférence. Donc vous avez juste à cliquer dessus, vous allez voir directement le formulaire de contact et le téléphone pour réserver. Alors les prix varient de 20 à 40 euros. Ça dépend des clubs qui embauchent des moyens, etc. Donc voilà, ça va de 20 à 40 euros. La conférence est traduite en français pour les non anglophones dans toutes les villes. Il y a d'autres villes qui vont se rajouter à ça. Il y a Claremont-le-Ferrand. Il me semble que c'est le 23 mais sans certitude. Pour être au courant des nouvelles dates et des nouveaux lieux, restez au courant sur eBorn dès qu'on les sait. On les met en story Insta et en publication Facebook. Donc restez au courant, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et ouais, petite pub comme ça tranquille. Sur Secrets de Sources aussi, le site de Gregory Wilson est sur Virtual Magie. Mais c'est plus simple sur Secrets de Sources, voilà. Donc vous pouvez même vous connecter pour avoir un compte et pour être au courant directement, recevoir un mail, voilà. Donc c'est une venue qu'il ne faut pas manquer parce que quand Gregory Wilson vient, c'est à chaque fois extraordinaire. Ces conférences, sa particularité, c'est que ces conférences sont très originales car c'est jamais les mêmes en fait. Genre il va venir à Paris, il va faire une conférence. Le lendemain il sera, enfin le 31 il sera à Liège, à Tours pardon. Il va faire une conférence complètement différente. Donc ça va être la même trame, la même base. Donc il y aura certains tours qui vont être récurrents mais il se base souvent en fonction des interactions avec le public. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir un tour qui ne peut pas aller dans une conférence et ça varie vraiment. Donc tous les conférences ils font ça mais lui il le fait vraiment d'une manière très élevée parce que vraiment c'est quasiment pas la même conférence. On a l'impression que c'est pas les mêmes. Donc si vous pouvez les voir sur les trois dates, allez-y franchement, allez-y quoi. Bah voilà c'est tout pour ce point info mais c'est quand même pas mal. Donc notez les trois dates, 14, 18, 31 mars donc Liège, Paris et Tours. Donc notez-les bien parce que ça va partir très très vite de 20 à 40 euros sur Virtual Magic, sur Secrets d'Ours. On vous met tous les liens en description, réservez dès maintenant parce que ça va partir très 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 vite. Et bah je vous laisse avec la suite du Magic Break, c'est parti. Voilà, maintenant vous avez toutes les infos concernant la venue de Greg Wilson qui est d'ailleurs déjà en Europe. Donc si vous voulez y aller, dépêchez-vous. Et les infos, Louis va vous en donner aussi dans la biomagie. Et dans la biomagie, il parle ce mois-ci d'Harry Houdini. Alors certes, les grandes évasions, les grands tours de ce magicien étaient très connus. Mais quels détails de sa vie moins connue l'ont également influencé ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la biomagie. Et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle biomagie. Comme à chaque fois, l'intérêt ne sera pas de retracer la vie point par point de ce personnage, mais plutôt de vous inviter à la découvrir par vous-même. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un personnage haut en couleur, au caractère assez trouble, mais à la vie trépidante. D'une renommée aussi importante que Charlie Chaplin, il est connu comme le roi de l'évasion. Je veux bien sûr parler du grand Harry Houdini. Mais qui se cache vraiment derrière ce nom ? Je vous propose suite de le découvrir. C'est en 1874, vers la fin du 19ème siècle, que va naître à Budapest Harry Houdini de son vrai nom Eric Weiss. En effet, avant de devenir le célèbre illusionniste américain que tout le monde connaît, eh bien Houdini, il est d'abord d'origine hongroise. Mais alors, comment est-il passé de Eric Weiss hongrois à Harry Houdini américain ? Point essentiel à savoir sur la vie d'Houdini, il est juif, et entre 1870 et 1920 en Europe occidentale, c'est pas la joie. Chrétiens et juifs se tapent dessus et des fortes tensions émergent. C'est d'ailleurs quelques années plus tard que viendront les premiers pogroms. C'est donc dans ce contexte palpable que le jeune Eric, à peine âgé de 4 ans, part avec sa famille aux Etats-Unis comme plus de 20 millions d'Européens. C'est seulement quelques années plus tard qu'il obtiendra la nationalité américaine. Bon, la nationalité, on peut le comprendre, mais le nom. Comment est-on passé de Weiss à Houdini ? Eh bien, très tôt, le jeune Eric va s'intéresser à la magie et va se plonger dans un des livres de Robert Houdin. Robert Houdin, ça vous dit quelque chose ? Non ? Magneto. Il faut remonter le 3 juillet 1845. Le 3 juillet 1845, au Palais Royal, Robert Houdin tient sa première soirée fantastique. Le Palais Royal, ou encore appelé Théâtre Robert Houdin, est un théâtre de 200 places dans lequel Robert Houdin tiendra des soirées magiques comme celle-ci. C'est la première fois que la toge et le chapeau pointu des magiciens d'antan est abandonné au profit du costume. C'est la naissance de la magie moderne. Vous venez donc de comprendre la référence Robert Houdin, Houdini. A l'âge de 13 ans, Eric et sa famille s'installent à New York et après avoir enchaîné les petits boulots, ils se lancent professionnellement dans la magie avec son frère Dash. Il commence alors sa carrière comme magicien dans les foires. A nouveau, la question se pose, comment est-il passé du simple agitateur de foire à l'artiste international que tout le monde connaît ? En 1898, Houdini lance un défi à la police de Chicago, affirmant qu'il pourrait se libérer d'une de leurs cellules en moins de 30 minutes. C'est à cet instant que le tour de force intervient puisqu'il y parviendra en moins de 3 minutes seulement. Commence alors la notoriété médiatique qui va propulser Houdini au rang de star internationale. Au cours de sa vie, Eric Weiss a réalisé des tours plus spectaculaires les uns que les autres. Il pouvait aussi bien faire disparaître un éléphant ou plonger la tête en bas dans une cuve d'eau ou encore sauter d'un pont dans de l'eau glacée. C'est d'ailleurs à se demander si les gens ne venaient pas plutôt le voir pour la dangerosité du tour plutôt que pour le tour en lui-même. Grâce à cette renommée grandissante, il aura notamment l'occasion de se produire devant le Kaiser Guillaume II ou le tsar russe Nicolas II. Bien que l'imaginaire collectif se souviendra d'Houdini comme un grand magicien et un grand maître de l'évasion, il est en réalité bien plus que ça. Il a été acteur, également pionnier dans l'aviation et aussi un redoutable homme d'affaires. Dans chacun de ses rôles, Houdini a toujours été innovant et parfois même un inventeur de génie. Mais pour protéger ses illusions, Houdini a largement évité le brevet et a gardé très précieusement ses secrets. C'est d'ailleurs son caractère unique et original qui lui vaudra d'être copié par bon nombre de magiciens à cette époque. A la mort de sa mère, en 1913, Harry est hanté par son souvenir et c'est d'ailleurs à cette époque que va naître le spiritisme. Ce mot s'applique de manière large à un courant à cette époque où les pratiquants appelés « spirit » tentent de rentrer en communication avec des esprits. Cela peut se faire à l'aide de divers moyens comme une personne en état de trance ou à l'aide d'objets inanimés comme des cloches ou des tables tournantes. Houdini défiera alors quiconque de le mettre en relation avec sa mère pour la modique somme de 10 000 dollars. Très rapidement, il se rend compte que ses « spirit » sont plus des escrocs et des charlatans. Il cherchera donc à les démasquer et à exposer publiquement les trucs délusionnistes qu'ils utilisent. Cette activité de démystification lui accordera encore une fois une notoriété toujours plus grande. Houdini gardera secrète ses meilleures astuces mais trouvera toujours un moyen de démasquer le vrai du faux. Derrière un personnage attirant et à l'apparence prestigieuse se cachait en réalité un mégalomane et Houdini était surtout un but de sa personne. En 1906, Houdini publie un livre, The Unmasking of Robert Houdin, dans lequel il critique violemment son ancien maître à penser. Sûrement qu'à ce moment-là, Houdini voulait avoir la réputation de plus grand magicien de tous les temps. Calife à la place du calife. C'est d'ailleurs non sans un soupçon de vanité qu'Houdini affirmait également qu'il était capable de comprendre un tour s'il lui était montré plus de trois fois d'affilée. D. Vernon le prit au pied de la lettre et lui montra sept à huit fois le même tour et Houdini du savoué vaincu. Vernon voyait d'ailleurs dans le frère d'Houdini un véritable magicien, contrairement à son frère qui était selon lui juste un bon publicitaire. Quelques informations intéressantes. Il a donné son nom à un verbe anglais, Houdinize, qui signifie s'échapper, s'évader. Houdini possédait une collection de plus de 3000 ouvrages, lettres et documents concernant ses tours de magie. D'autre part, un musée à Scranton en Pénissilvanie lui est d'ailleurs consacré. Lors de ses représentations, Houdini avait pour habitude de demander à quelqu'un du public de lui affliger un coup de poing dans le ventre pour voir à quel point il était invincible. Et au cours de sa vie, il en a reçu un bon paquet des coups de poing. Le 22 octobre 1926, tout bascule. Houdini, alors en train de se faire peindre, reçoit la visite d'un étudiant. Celui-ci demande à Houdini si la légende est vraie et s'il peut ainsi endurer les coups violemment. Houdini répondit favorablement et ni une ni deux, l'étudiant se précipita sur lui pour lui infliger des coups dans le bas-ventre. Houdini se plaint alors de douleur et quelques jours plus tard, le soir d'Halloween, il meurt en raison d'une péritonite, une rupture de l'appendice. On en vient même à se demander si ce n'est pas sa vanité qui l'a tué. Déterminer si ses coups de poing lui ont été fatales reste aujourd'hui un mystère... On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, le souvenir d'Houdini rentre encore aujourd'hui l'opinion publique. On retiendra de lui ce qu'on voudra, quoi qu'il en soit, il en a influencé un bon paquet d'entre nous et continuera à le faire. Merci de m'avoir écouté pour cette biomagie, toutes les sources seront dans la description. Continuez à tâter vos cartes, même jusque dans vos toilettes, et je rends l'antenne à Hugo. Maintenant, vous n'aurez plus d'excuses lors des discussions entre magiciens, vous connaissez toute la vie d'Harry Houdini dans les moindres détails. Et des petits détails qui énervent, JS nous en parle ce mois-ci dans la rubrique conseils et astuces. Ces détails, ce sont 7 phrases, 7 phrases prononcées par des magiciens. Ces 7 phrases, JS et toute l'équipe, et même tout le monde, on ne veut plus les entendre. Je ne vous en dis pas plus, on lance tout de suite la rubrique. Je suis Daniel Madison, et ce sont 7 phrases à ne jamais répéter. En plus, dans vos routines magiques, dans vos présentations. Et du coup, s'il vous plaît, ne les dites plus jamais, c'est 7 phrases. Salut à tous ! Alors, bienvenue dans cette rubrique conseils. Pour cette phrase qui m'horripile, j'en peux plus de les entendre tout le temps dans nos bouches. Et du coup, on commence sans plus tarder avec la première, qui est une phrase pour introduire les routines, justement. Alors voilà, j'ai pris un jeu qui aurait pu être mélangé. Bah ok mec, mais s'il aurait pu être mélangé, pourquoi est-ce que tu ne le mélanges pas devant les gens ? Ou alors pourquoi tu ne les fais pas eux-mêmes mélanger ? Parce que si eux-mêmes mélangeaient le jeu, bah du coup, il n'y aurait plus aucune suspicion. Et introduire en disant, on aurait pu mélanger, ça sous-autant que si ça aurait pu être fait, bah c'est dommage que ça ne le soit pas. Même si c'est pour gagner du temps. C'est dommage, c'est franchement dommage. Donc au contraire, s'il peut vraiment être mélangé, fais le mélanger par tes spectateurs. Ou si tu as quelque chose qui ne doit pas être mélangé, bah mélange-le toi-même en faisant un beau faux mélange. Mais montre-le. Et si tu ne veux pas que la suspicion vienne, et bah à ce moment-là, ne le dis pas. Comme ça, tu n'auras aucun souci. De la même manière, une phrase qui alourdit un peu le langage, c'est « je vais te demander de mélanger » ou alors « je vais te demander de prendre une carte ». Ça alourdit le langage dans le sens où on dit toujours ça au moment où il doit la prendre. On prend le paquet et on dit « je vais te demander de prendre une carte ». Si tu vas lui demander alors que c'est pour lui demander directement, dis-lui plutôt « prends une carte ». Dans la phrase, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus entraînant, ça met moins de distance plutôt que « je vais te demander de prendre une carte ». Ça ne sert à rien. Enfin, si c'est maintenant, c'est maintenant. Prends une carte. Si c'est pour après, alors à ce moment-là, bien sûr, il est plus logique de dire « je vais te demander de prendre une carte ». Mais d'abord, faisons ça. Ou faisons ceci. Enfin, faisons ce qui doit être fait. Donc, pareil, encore une phrase qui en soit est justifiée, mais qu'on ne peut pas placer partout parce que ça a alourné le langage et ce n'est pas complètement vrai. Alors, une autre qu'insupportable aussi pour introduire les routines, c'est… Alors, on va tenter une petite expérience ensemble. Pourquoi ? C'est un tour de magie que tu fais, ce n'est pas une expérience. On ne fait pas de la physique-chimie, là. Bien sûr, je plaisante, hein. Ça peut être justifié de dire « une expérience ». Mais pour moi, ça justifie que dans certains cas, par exemple, pour des routines de jeu mémorisés, ça peut être vachement intéressant d'introduire comme ça. On va tenter une expérience où vous allez prendre une carte, la remettre dans le jeu, je vais mémoriser tout le jeu et ensuite, vous allez la changer d'emplacement et j'arriverai à retrouver laquelle vous avez déplacée, et donc la vôtre. Et à ce moment-là, à vous, après, d'amener la chose de manière à ce que ce soit vraiment magique. Là, c'est justifié dans le sens où, bah, c'est plus quelque chose d'expérience qu'un tour à proprement parler. Donc, pour moi, réduire à expérience, c'est réduire un peu la portée que peut avoir le tour. Donc, il y a mille façons différentes d'introduire un tour, de toute façon. Alors, encore une. Celle-là, elle est embêtante. Alors, elle est particulière au Bonto, mais elle peut s'appliquer à d'autres routines. Vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez la façon, le Bonto le plus classique. À chaque fois, on a toujours la version du « Alors voilà, quand j'étais jeune, j'ai rencontré un magicien, il m'a dit « Oui, regarde, j'ai deux cartes identiques, une carte différente. À ton avis, où est la carte différente ? Elle est en bas ? » Et vous reconnaissez tout de suite le texte. Parce que vous l'avez tous déjà entendu 50 fois. Et c'est dommage. Pourquoi est-ce que sur cette routine-là, tout le monde, ou pratiquement tout le monde, répète à chaque fois le même texte ? Quelle que soit la langue, en plus. Pour moi, chaque magicien est différent. Et donc, si chaque magicien est différent, bah, chacun aura une présentation différente de l'autre. Donc, en soi, on devrait tous avoir une version différente de présenter ce tour-là. Et pas qu'on soit tous comme des ballots à répéter la même rengaine. Alors, la cinquième, une petite pépite aussi. La célèbre punchline dit « Stop » en anglais. Alors, punchline, qui par ailleurs est tout à fait rigolote, est amusante quand elle est bien placée. Mais, en France, on a un souci, c'est qu'Éric Antoine étant le magicien le plus connu aux yeux du grand public. Et que cette punchline, il l'a surexploitée. Les gens sont plus facilement habitués à l'entendre que d'autres punchlines qu'on pourrait sortir pour amuser un peu les gens lorsqu'on leur fait un tour. Donc, pour moi, cette punchline, bon, elle a fait son temps. On peut la ressortir, évidemment, c'est normal. C'est un concept que j'apporte, c'est pas une règle. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que cette punchline-là, elle pourrait être adaptée dans vraiment certaines situations. Genre, vous sentez le moment. Pas, faut la balancer maintenant, je la balance maintenant. Mais sinon, voilà, le risque, c'est qu'en la disant, bah, comme les gens la connaissent, elle risque de tomber à l'eau. À rééquilibrer, à essayer. Mais voilà, c'est une, bon, trop exploite. Alors maintenant, deux en une. Le célèbre, alors, bien sûr, un jeu mélangé avec 52 cartes toutes différentes. Ou alors, dans une autre façon, alors voilà, j'ai ici un jeu rouge ou un jeu bleu. Et vous montrez plus ou moins les dos et tout. Généralement, pour des routines où, bah, il y a que la carte du dessus ou quelques-unes au-dessus qui sont de la couleur que vous dites et tout le reste de l'autre ou d'une couleur différente que vous allez ensuite changer dans le tour. Ça fait partie de l'effet. Donc l'idée, c'est qu'en disant rouge, vous allez convaincre la personne que le jeu est rouge et qu'après, ils vont, oh, il va être bleu. Très mauvaise idée. Mais d'abord, commençons par la première. 52 cartes toutes différentes. Pareil, surtout en France. On est un pays où, globalement, les spectateurs sont vachement plus suspicieux que dans d'autres pays. À moins que les gens soient alcoolisés ou qu'ils dégagent facilement des émotions fortes, on verra rarement des réactions à la Sense of Minds. Ou d'autres trailers américains où les gens sont là... Wow, how did you do that ? Please, how could this possible ? Ce genre de choses, quoi. On voit très rarement ça. Parce que les gens sont globalement plus suspicieux et plus raisonnables, ou je sais pas. Mais c'est comme ça, en tout cas, chez nous. Et du coup, comme ils ont cette tendance à la suspicion, et bah de toute façon, préciser que les 52 cartes sont différentes, c'est pas une bonne idée. Déjà pourquoi ? Bah ils le voient. Si vous lui montrez le jeu et que vous l'étalez, bah ils le voient que c'est 52 différentes. Et puis, on part sur une base où, normalement, dans la tête du spectateur, le paquet que vous utilisez n'est pas truqué. Donc si justement il l'est pas, bah autant pas lui donner l'idée que le jeu pourrait l'être. Et de dire 52 cartes toutes différentes, c'est vraiment insister sur ce point, et il peut se dire bah s'il insiste autant, c'est que c'est peut-être pas le cas. Et donc si c'est pas le cas, il peut s'imaginer que le paquet que vous avez utilisé est truqué, et donc votre climax risque d'être moins intense, parce qu'il aura une suspicion, il va se dire ouais bah c'est truqué, c'est très fort, mais il y a un truc, bravo, mais c'est pas mal. Plutôt que, waouh, comment t'as fait ça, ou vous voyez ce que je veux dire. Préciser ça ne sert pas à grand chose à part rajouter de la suspicion. Donc encore une fois, il y a des façons beaucoup plus simples de montrer que les 52 sont différentes, ou que le jeu n'est pas truqué, tout simplement faire mélanger le jeu. Et si vous voulez montrer qu'elles sont toutes différentes, bah étalez le jeu, ou faites un éventail ou un ruban. Et donc maintenant pour le jeu, pour les changements de couleurs. Pourquoi c'est pas bien de préciser la couleur du paquet ? Bah parce qu'ils sont pas aveugles, donc ils le voient que le paquet est de cette couleur là. Si je sors un paquet d'une boîte rouge, avec un dos rouge, pourquoi est-ce que j'ai besoin de préciser que le paquet est rouge ? On s'en fout, c'est pas important. Peut-être que ça va l'être après dans la suite du tour, mais visuellement, le spectateur qui voit la boîte rouge, qui voit un jeu rouge sortir du jeu, automatiquement sa tête elle enregistre, bon bah le paquet est rouge. Mais si vous lui précisez, alors j'ai un jeu rouge, il se dit, ah, pourquoi est-ce qu'il précise que le jeu est rouge ? C'est peut-être qu'elles le sont pas toutes. Et donc pareil, système de suspicion. Donc autant ne pas amener nos spectateurs à penser des choses qui en final vont vous handicaper pendant le déroulement de votre routine. C'est dommage. Et enfin, la dernière, qui est pour moi la pire, c'est au niveau des anti-climax, c'est une pépite qu'on entend pas forcément souvent, mais qui peut venir facilement. Parce que nous, en tant que magicien, forcément, on connaît le déroulement du tour, et du coup, on sait comment ça se termine. Et le risque, c'est de dire juste avant le climax ce qu'il va se passer. Imaginons n'importe quel tour, où à la fin, vous allez révéler la carte et qu'elle est isolée. Et vous faites, et ce qui aurait été fort, c'est que la carte qui était là depuis le début, ce soit la vôtre. Oh, qu'est-ce que tu viens de faire là ? Tu viens de gâcher ton climax ? Pourquoi tu l'as en dit avant ? Parce que du coup, juste avec cette phrase, ils viennent de se rendre compte que c'est ça qui va se passer. C'est hyper dommage ! Pourquoi tu fais ça ? Ou alors fais-le de façon utile. Imagine, ce qui aurait été fort, c'est que la carte qui était là depuis le début, ce soit la vôtre, mais qu'en fait, c'est pas du tout celle-là, parce qu'il y a écrit dessus un autre spot qui est encore plus impossible. À ce moment-là, c'est plus intéressant. Mais sinon, dites pas ça, vous gâchez le climax. C'est beaucoup trop con. C'est beaucoup trop con de faire ça. Vous avez une carte qui est isolée depuis, par exemple, dans le coin de votre tapis, depuis le début de la routine. Et il nomme une carte, et vous la retrouvez pas dans le jeu. Et là, si vous dites ce qui aurait été fort, c'est que la carte qui était là depuis le début, soit la vôtre. C'est dommage. Fais pas ça, au contraire. Ne dis rien. Et simplement, tiens, elle est pas dans le jeu. Et là, vous tournez juste la tête et les yeux pointés vers la carte isolée depuis le début. Et là, tout le monde va regarder la carte et faire le raisonnement dans sa tête. Non. Pas possible. Non, 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 ça peut pas être ça. Et là, à ce moment-là, c'est fort. Et là, l'effet magique, il est là. Parce que la carte qu'ils ont nommée, elle est pas dans le jeu. Depuis le début, elle était dans le coin de la table. Mais si vous dites juste avant que l'idée leur vienne, bah c'est dommage, vous gâchez le truc. Et autre point par rapport à ça, c'est une règle assez connue en magie, qui est de dire qu'il faut pas dire au spectateur ce qui va se passer avant que ça se passe. Ce qui est assez juste. Mais par exemple, on peut casser cette règle, dans certains cas, pour rendre l'effet encore plus fort. Je m'explique. Si vous arrivez au tout début du tour, prenons l'exemple toujours de la carte isolée depuis le début face en bas. Et que vous commencez votre tour et que vous dites ok, j'ai mis une carte dans le coin, vous allez nommer une carte, et la carte que j'ai mis dans le coin, et bah ça sera la carte que vous allez nommer. C'est super fort. Parce que là, bon alors, il va falloir être très très fort pour ou changer la carte, ou que ce soit parfaitement la bonne. Mais dit comme ça, c'est hyper fort aussi. Parce que dès le début, vous annoncez la couleur, et ça va faire monter la pression. Parce que si ça s'avère être la bonne, eux, ils vont se dire mais si j'avais changé d'avis quoi. Si j'avais changé d'avis avant de le dire, c'est une autre façon d'amener le climax en le disant. Mais en le disant dès le début. Alors, par exemple, moi j'utilise ça pour ma routine de cartes ambitieuses. Je vais choisir la carte, on la remet dans le milieu, bon je la contrôle au-dessus, et à ce moment-là, je dépose le paquet, je touche à rien, et je dis, très bien, et maintenant, nous allons faire le tour de la carte qui remonte sur le dessus du paquet. Et là ils disent, attends, quoi ? La carte qui remonte sur le dessus du paquet ? Ouais. Et là je claque des doigts, je vais retourner, et là il retourne la carte et elle est passée sur le dessus du paquet. C'est très fort, et ensuite vous enchaînez et vous montez les effets crescendo de la carte ambitieuse évidemment. Mais voilà, parfois annoncer la couleur au début, ça peut augmenter l'impact de votre effet. Et à l'inverse, des fois c'est bien de ne pas le dire non plus, ou de ne rien dire, mais ne jamais dire juste avant le climax ce qui va se passer comme climax. Bref, j'espère que c'est cette phrase à bannir, vous allez le faire ou pas, ou alors au moins réfléchir sur comment réadapter vos textes. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Bon, on est d'accord, c'est cette phrase, ça serait top de ne plus les dire. Et ce qui est top aussi, c'est la rubrique qui arrive. Quelle transition parfaite pour parler de la rubrique top sur les Coincross ce mois-ci. Et oui, on délaisse les cartes comme déjà dit, on va voir une transposition de pièces de main en main dans les airs, ça s'appelle Coincross, on voit ça tout de suite. Alors ce mois-ci dans le top, on laisse les cartes de côté. Ouais, on les a trop vues les cartes, tout le monde les a dans les mains, et on va faire un peu plus original, quoique, on prend les pièces. Et avec les pièces, je vais vous parler de transposition de pièces dans les airs de main en main, ce n'est pas clair, on va parler des Coincross, ou alors des Free Flight. Mais globalement, qu'est-ce que ça va être ? Déjà, ça va être une transposition de pièces. Mais attention, on écarte tous les matrix, car elles se font sur table. Les transpositions dont je vais vous parler ne se font effectivement pas sur table, comme un matrix, mais dans les airs de main à main. Les matrix sont tellement fous qu'on pourra peut-être faire une rubrique top, juste pour eux. Je dis ça, je ne dis rien, mais je le dis quand même. Et vous allez voir que j'ai essayé de prendre trois routines de Coincross qui sont assez diverses, variées, pour gagner tous les goûts. Donc, technique, gimmick, facile. En effet, on commence par Mirage Etroit d'Eric Jones. Avec Mirage Etroit, je mets l'accent sur la technique. Eric Jones, avec des techniques de son répertoire, ou alors des techniques déjà connues, va nous offrir un panel de possibilités assez fou. Cette routine Mirage Etroit est une routine en plusieurs phases. Et c'est ces phases qui vont nous montrer tout l'éventail de choses qu'il est possible de faire dans cette thématique du Coincross. Pour moi, c'est quelque chose de parfait pour ouvrir ce top, parce que alors certes, Mirage Etroit va être compliqué à maîtriser, même si bon, avec le temps, c'est tout à fait faisable. Mais il nous montre tout ce qu'il est possible de faire avec de la technique dans cette thématique. On continue ensuite avec Imagination Coin de Garrett Thomas. Alors je parle de ce produit plutôt pour le gimmick que le produit en lui-même, même si le produit en lui-même montre une très bonne utilisation du gimmick. Les adeptes de pièces le connaissent forcément, c'est un gimmick essentiel en pièces, je ne vais pas révéler son nom ici. Mais donc c'est un gimmick qui est essentiel et qui est très utile dans les Coincross. Il peut être mêlé à de la technique pour apporter encore plus d'impossibilités à l'effet. Et Garrett Thomas, dans sa routine Imagination Coin, nous livre une routine très simple et pourtant très visuelle avec ce gimmick que n'importe qui pourra réaliser très rapidement et c'est ça qu'on aime, c'est visuel, c'est simple, il n'y a pas de chichi quoi. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas trop de froufrou. On va droit au but, c'est clair, c'est net, le spectateur sait où on va, le spectateur est émerveillé, ça se passe dans ses mains. C'est de la bombe ce petit gimmick. Et je vais finir par un coup de coeur très personnel qui s'appelle Three Carters de Gregory Wilson. Et donc cette routine avec donc trois pièces comme son nom l'indique est selon moi une des plus pures, une des plus impossibles. Vous voyez très sûrement la vidéo mais la manière dont il dispose ses mains rend le truc tellement visuel et tellement impossible que pour moi c'est le coin across, c'est mon coin across préféré. Si je devais apporter un seul coin across sur une île déserte, ça serait celui-là que je prendrais pour le bosser, le bosser parce que pour moi c'est fou. Même si bon, sur une île déserte, il n'y aurait personne à qui le faire donc ça serait pas forcément intéressant. Mais donc vous l'avez compris, la pièce semble apparaître de nulle part, la main est ouverte, refermée, la pièce. Pour moi, il n'y a pas plus magique. Je l'ai déjà dit je sais, mais quand c'est tellement bon, il n'y a même pas besoin d'en dire trop. Juste quelques mots suffisent pour exprimer un coup de coeur. Alors je sais que dans le top, on ne parle que de trois produits, mais je vais clôturer ce top par un incontournable en magie des pièces. Il y en a peut-être qui le savent déjà, je vais parler de Modern Coin Magic de JB Bobo. JB Bobo qui nous livre donc une encyclopédie dans le domaine. Ici, vous avez une vingtaine de pages, c'est beaucoup 20 pages, dédiées entièrement au coin across, aux subtilités, à des variantes. Donc je vous conseille forcément d'aller voir ce livre. Peut-être que vous ne trouverez pas le meilleur coin across du monde, mais vous trouverez des trucs pour bien débuter dans ce milieu, pour être sûr d'avoir les bases, et pour déjà savoir faire des trucs sympathiques. Et comme je l'ai déjà dit, ce livre est un incontournable en magie des pièces. C'est vraiment le B à bas. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. J'espère que mon top vous a plu. Dites-moi quel est votre top en commentaire. Ça peut être intéressant de débattre sur les transpositions de pièces. Sur ce, je redonne la parole à Yann. Ciao ! On a parlé de Greg Wilson dans le point info début. On en reparle dans le top. La boucle est bouclée. Enfin, pas totalement. Je vous rappelle que chaque mois à la fin du Magic Break, nous avons le Zap Reborn qui regroupe les meilleures vidéos postées avec le hashtag Zap Reborn sur Instagram. Vous pouvez d'ailleurs mettre la vôtre sur Instagram. Il y en a de plus en plus. Elles sont de plus en plus qualitatives. On s'éclate à chaque fois à les regarder. On va pas plus blablater. On voit tout de suite les pépites de ce mois-ci. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Si me bajas la inflación, te convierto en preferente, muéstrame tus intereses, y te pago en besarés. Sous-titrage ST' 501 ... Le Magic Break, c'est déjà fini. C'est passé très vite. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir avec nous avec ce Magic Break dans les commentaires. Posez vos questions, postez vos vidéos à prix bande sur Instagram. J'espère qu'on se retrouve très bientôt dans un nouveau Magic Break. Vous pouvez retourner à vos occupations. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...